Salut les petits buggy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Assassin's Creed Ragnarok Ouais carrément Ragnarok, bah vas-y on lance le titre en tant qu'à faire Il y a eu pas mal de rumeurs qui sont sorties il y a ça 2 jours, peut-être 3 jours, je sais pas trop quand je vais publier cette vidéo Et je voulais qu'on décrypte ça ensemble, qu'on y voit un petit peu tout ce qui a été leaké justement Et la véracité, la plausibilité de tout ça concernant l'univers Assassin's Creed Donc tout ce que je vous cite là bien sûr c'est du leak, donc c'est pas forcément vrai Et c'est justement un petit peu ça, ça me semble personnellement un peu gros qu'autant d'informations sortent D'autant plus qu'on avait déjà beaucoup d'informations du dernier leak quoi Ce qu'on est quasiment sûr c'est du fait que ça se passera chez les Vikings, du fait du teaser de The Division 2 Qui avait dans The Division 2 et le fait que ça a été confirmé par Jason Schreier, un journaliste très réputé Et qui a justement de très bonnes sources, donc ça déjà de base c'est quand même vraiment assez sûr Je vais pas dire sûr à 100% parce que ça a jamais été commis, enfin c'est pas officiel Mais c'est quasi sûr Donc partant de ce principe là, on peut inventer tout un tas d'histoires Et moi même je pourrais sans problème faire un post reddit en mettant toutes mes idées justement que j'ai sur ce Rerny Rock Et ce que je remarque là dedans c'est que les idées que j'emmenais y sont Donc on va voir ça Donc le nom de code de base de ce Assassin's Creed serait Assassin's Creed Kingdom Donc ça c'était un vieux leak qu'on a eu aussi sur le fait que Assassin's Creed pourrait s'appeler Assassin's Creed Kingdom Mais en réalité son vrai nom serait Rerny Rock Donc ça regroupe en gros deux leaks qu'on a eu, celui sur Rerny Rock et celui sur Kingdom Il s'agit d'un jeu cross-génération prévu à la fin sur PS4, Xbox One et sur PS5, Xbox, Scarlet et PC bien sûr Donc là c'est tout à fait logique vu qu'on le sait il est prévu pour fin d'année 2020 Ce sera certainement octobre comme c'est le cas quasiment à tous les Assassin's Creed Octobre-Novembre 2020 Et potentiellement on sait de presque sûr pareil, rien n'est officiel tout ça Que les consoles next-gen sont prévues pour fin 2020 Cette phrase surfe vraiment sur deux tendances C'est à dire la possibilité que les consoles next-gen sortent fin 2020 Et le fait que Assassin's Creed sera bien sûr comme tous les jeux qui sortiront au moment de la sortie des nouvelles consoles Un jeu cross-plateforme Ce qui est totalement logique C'est pas les seules rumeurs qu'on a à ce sujet là Il y a eu d'autres rumeurs sur Cyberpunk par exemple Enfin tout un tas de rumeurs de plein de jeux qui sortiraient Cross-génération, Horizon Zero Dawn 2 aussi Il y a eu un leak dont je vous avais parlé précédemment Qui possiblement sortirait en cross-génération aussi sur PS5 et donc fin 2020 Voilà donc ça coïncide, ça colle un petit peu avec les rumeurs Tout ça n'est que rumeurs mais bon c'est quand même aussi assez fondé Les nouvelles générations de consoles 2020, on y croit à fond Le personnage principal du jeu serait un allié de Ragnar Lodbrok Et contribuerait à la formation de la grande armée païenne Donc l'armée païenne c'est les vikings tout simplement Donc on est complètement dans le ton Ragnar Lodbrok je pense que maintenant tout le monde le connait plus ou moins Vu que c'est un petit peu la star, enfin c'est carrément la star de la série viking Mais bien sûr la série viking est tirée de faits réels Donc c'est un personnage viking très emblématique qui a existé Donc ça coïncide, on serait de base dans l'équipe de Ragnar Lodbrok La carte du jeu serait découpée en plusieurs royaumes Regroupant la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande Donc en gros c'est tout le périmètre viking finalement Qui serait pris en compte Et c'est totalement possible, moi j'imagine justement la map avec plusieurs royaumes Où on serait de base dans une grande zone Pas forcément débuter sur une île un petit peu à part Quoique c'est possible qu'ils le fassent comme dans Odyssée C'est à dire une petite île de base pour nous apprendre toutes les mécaniques du jeu Et tout ça, puis après on part et on va sur le grand continent Et donc du coup on irait jusqu'à traverser la mer Pour rejoindre une partie de la Grande-Bretagne Et on aurait toute une aire de jeu assez vaste, coupée bien entendu Et délimitée par de l'eau Chaque royaume serait divisé en plusieurs régions Qui auraient chacune une colonie qui lui est propre Donc ça veut dire qu'il y aurait, comme dans Assassin's Creed Odyssey Vous le savez, sur votre carte de la Grèce Vous avez tous les continents, Messénia, etc. Qui sont toutes lidées par un dirigeant Donc ce serait exactement le même principe qu'Odyssée Et là, du coup, on n'invente rien, la mécanique reste la même que sur Odyssée On rentre dans une région, on va faire tout un tas de quêtes Pour baisser la notoriété de la région Pour au final faire tomber le dirigeant Les colonies seraient en partie personnalisables Et posséderaient un système d'économie in-game Donc le but de ces colonies Les colonies, c'est ce que apparemment le joueur Donc nous-mêmes, on va créer A l'aide de Ragnar Ou peut-être différemment après par la suite Quand on évoluera dans le jeu On va s'implanter en fait sur chacun des continents Et créer une guerre pour prendre le contrôle de la zone Donc l'idée, c'est de pouvoir y mettre une petite colonie Qui sera personnalisable Alors il faut voir à quel point Parce que s'il y a énormément de régions Je doute qu'on ait de la personnalisation de ouf Mais peut-être une grosse colonie par continent Je pense plutôt à ça Donc un en Grande-Bretagne, en haut Danemark, vous avez compris Qui sera personnalisable et améliorable Qui justement permettra de rediriger le trafic Vers peut-être des avant-postes Qui seront les petites colonies Qu'on y mettra après dans toutes les régions Justement de ces royaumes Donc c'est plutôt comme ça que j'interprète ça Et du coup, les colonies personnalisables C'est améliorer l'armurie Améliorer les défenses Améliorer tout ça Vous voyez le concept de base Et là, on retrouve un petit peu de housing A la manière justement des anciens Assassin's Creed Je pense notamment à Brotherhood Où on s'occupait complètement de sa base Où il y en avait d'autres Le 3, il me semble, qui faisait aussi ça Bref, il y avait quelques Assassin's Creed Où il y avait un petit peu de housing dedans Et donc elles auraient toutes un système d'économie Qui varierait en fonction des zones C'est-à-dire certainement de nouvelles armes Chez les commerces De nouveaux types d'équipements, etc En fonction des zones où on se situe Forcément, si on va côté Royaume-Uni On aura peut-être des trucs un petit peu plus technologiques Que si on va en Norvège par exemple Le jeu proposerait un système de conquête Et de bataille à grande échelle Donc là, rien de nouveau C'est comme Odyssée Le système de conquête et de bataille Justement pour terminer un territoire Donc là, le truc, c'est que De base, si on est un Viking On va... Donc vous l'avez compris Le conflit, ce sera Viking Contre les dirigeants de la zone Donc on va certainement au départ Se battre pour prendre le contrôle de la zone Mais après, par la suite Je pense qu'on aura un système Exactement comme Odyssée C'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits internes Qu'on soit là ou qu'on soit pas là Les dirigeants vont essayer de reprendre le contrôle Sur les Vikings Et les Vikings essaient de reprendre le contrôle Et ça va varier Parce que vous allez voir Que finalement, on va sortir un petit peu Du côté Viking après, par la suite Il faudra affaiblir le contrôle D'un ennemi sur une région Ce système servira aussi Dans la campagne principale Donc là, c'est ce que je vous disais Grosso modo, c'est exactement comme Odyssée Le personnage principal Deviendrait un assassin En cours d'aventure Et donc c'est là que c'est intéressant C'est-à-dire qu'au départ On va vraiment se battre côté Viking Et après, on va devenir un assassin Donc peut-être sortir complètement du côté Viking Pour prendre parti pour autre chose Donc prendre parti pour le côté des assassins Et du coup, à la manière d'Odyssée Être un peu une sorte de mercenaire Qui soit aide des Vikings Soit aide autre chose En fait, en fonction de votre intérêt Et en fonction du déroulé de l'histoire Ça va se passer comme ça Mais ce qui est super intéressant Avec cette news Enfin, intéressant ou pas C'est un leak Mais bien sûr, c'est le rêve des joueurs C'est ça aussi C'est qu'un petit peu tout ce qu'ils nous disent là C'est un peu tout ce que moi je voulais Et donc l'assassin utiliserait la lame secrète La lame cachée Dans ce jeu Donc forcément, on est un petit peu plus loin Au niveau de l'histoire Donc les lames, maintenant On sait comment elles étaient posées Avec l'héritage de la première lame Origin, l'utilisation de la toute première lame Etc Donc on sait un petit peu comment ça s'est déroulé Donc c'est logique qu'elles soient présentes Dans cette aventure-là Et du coup, le côté un petit peu brutal Et vikings Même si je sais que vous êtes très nombreux à nous le dire Les vikings, c'est pas ça Il y a aussi de la destruction chez les vikings C'est pas que des grosses brutes, etc Ok, d'accord Mais voilà Donc l'idée, ce serait justement De faire énormément de combats, de conflits Quand on est vikings Et quand on passe assassin De commencer justement à maîtriser Toute l'art de la discrétion Et d'utiliser la lame secrète Comme à l'ancienne dans les Assassin's Creed Donc pourquoi pas Franchement, c'est très intéressant Le lore lié à la première civilisation Les Isshus seraient moins présents Que dans Assassin's Creed Odyssey Donc, ils n'étaient pas spécialement présents aussi Dans Assassin's Creed Odyssey Ils étaient présents sur l'arc narratif De l'Atlantide Et beaucoup dans les DLC Qui sont par la suite Mais de base, ils n'y étaient pas non plus de ouf On les voyait pas trop C'était vraiment juste Ce petit pont scénaristique Donc s'il y en a encore moins dans Odyssey Ça va être vraiment une toute petite quête Et du coup, c'est ce qu'ils disent Le jeu demanderait cependant au joueur De trouver le caveau Pour y récupérer le marteau de Thor Donc on aurait une quête Juste une quête Apparemment Enfin, d'après ce que je comprends Une quête Isshus Qui permettait de récupérer un objet d'Eden Et en l'occurrence Le marteau de Thor Mais voilà De base, comme je vous l'ai dit Il n'y avait pas trop De toute façon Les Isshus dans le scénario principal Donc c'est dommage Mais c'est comme ça Et on voit que du coup Assassin's Creed Limite, ça se divise en deux C'est-à-dire Si tu veux suivre l'histoire des Isshus L'histoire un petit peu du présent Etc Il faut que tu payes tes DLC Qui ne sont plus maintenant dans le jeu de base En gros, un joueur lambda Qui ne va pas prendre les DLC Qui ne s'intéresse pas forcément A la méta histoire d'Assassin's Creed Il va avoir son jeu Qui se passe dans un cercle historique Avec une histoire dans le présent Quasi inexistante Et si tu veux plus de présents Si tu veux plus les fondamentaux d'Assassin's Creed Bah tu vas dans les DLC Ça a l'air de s'orienter un petit peu comme ça Et vous allez voir justement Que ça se justifie par rapport aux propos Qui sont dits par la suite Le jeu serait principalement développé Par Ubisoft Montréal Ça on avait déjà l'info Le directeur de la création du jeu Serait Ashraf Ismail Et Darby McDevitt Serait en charge de la direction De la narration Alors moi je connaissais pas ces deux gars Donc je suis parti sur internet Pour faire des recherches Je vais vous montrer ça Donc on trouve pas grand chose Sur Ashraf Ismail On trouve très peu de choses Voici deux photos de ce gars là Et en gros c'est le directeur créatif De la partie solo d'Assassin's Creed 4 Black Flag Qui a collaboré avec d'autres trucs Donc il aurait un petit peu le même rôle Que ce qu'il a eu sur Black Flag Mais il a aussi bossé sur Origin En tant que directeur du jeu Donc il a des bases Black Flag c'est un très bon jeu Origin moi je l'ai trouvé quand même Un petit peu moins bon Sur plein d'aspects Mais pourquoi pas Pourquoi pas Et donc Darby McDevitt Lui il a bossé justement Sur Révélation Et aussi Black Flag Donc on y trouve un point commun Assez important là dessus Il a été primé Donc c'est un scénariste De base Il a reçu le prix du jeu vidéo canadien En 2012 et 2013 Sur la meilleure écriture En ce qui concerne Black Flag Et Révélation Donc plutôt Révélation et Black Flag Dans cet ordre là Il a seulement gagné Sur Black Flag Et il a aussi été nominé En réalisation d'écriture Sur les jeux vidéo Pour la même chose Révélation et Black Flag Mais là juste nominé Il n'a pas gagné On apprend un truc Assez important Mais surtout scandaleux Ubisoft Sofia Contribuerait également Au développement Mais préparait également Un DLC Se déroulant en Islande Ainsi qu'un système Reposant sur Ligue de Rasil Je vais vous montrer Une photo après de ça Permettant de voyager Dans les 9 royaumes Donc ce qu'on apprend C'est que Sofia Mais certainement Plein d'autres studios De toute façon Travaillent aux côtés de Montréal Pour l'Assassin's Creed Vous savez que Beaucoup de studios ont d'ESP Et chacun en général Utilise ses ESP Pour les jeux Ubisoft Et du coup Ils bosseraient déjà Sur les DLC Qui seront bien sûr Du contenu payant Vous l'avez compris Mais probablement aussi Du contenu gratuit Pour le suivi Et le maintien du jeu Vu à l'image De ce qu'ils sont en train de faire Ils ont commencé à faire sur Origin Qu'ils ont bien poussé sur Odyssey Alors c'est du cosmétique En plus dans les boutiques Etc Mais c'est aussi Des quêtes Qui nous ajoutent Vous savez Les comptes perdus de la Grèce Puis les événements quotidiens Avec les bateaux récupérés Les mercenaires à buter Tout ça C'est aussi du contenu gratuit Donc ils travaillent sur tout ça Mais très très fortement Sur les DLC Qui seront payants Qui seront inclus Dans le Season Pass Vous l'avez compris Alors l'arbre en question Voilà un peu À quoi il correspond Dans la mythologie nordique De toute façon Si vous avez fait God of War Vous en avez entendu parler C'est l'arbre monde Qui relie justement Tous les mondes Donc dans God of War Il y avait justement Une sorte de hub Vous voyez Qui rejoignait un petit peu Tous les royaumes Et il n'y a pas une plus claire Ah si voilà Ça c'est bien plus clair Half-Lime Niflheim Asgard Etc Vous les avez tous De ce que je comprends aussi Ça va être exactement Comme le DLC de l'Atlantide Vous savez On est dans une sorte de hub Avec tout un tas De chemins Et ces chemins Vont nous mener A chacun des royaumes Est-ce que les 9 Seront explorables ? D'après ce qui est dit Oui Mais j'ai des doutes À moins qu'ils fassent 3 DLC payants Peut-être 3 DLC payants Avec 3 épisodes S'ils gardent le même principe Pour que le jeu Dure vraiment toute l'année En fait Un DLC Un épisode Tous les 1 mois et demi Et bien en fait Le jeu pourrait tenir Jusqu'à la sortie De l'épisode suivant S'il sort bien entendu Un an après Donc pourquoi pas Un épisode par royaume Sous 3 DLC différents C'est possible Alors là attention Le jeu en coopération Serait de retour Et permettrait à 2 joueurs De prendre part A la plupart des quêtes annexes Ainsi qu'à l'exploration Du monde du jeu Euh Bon Là franchement Moi je suis pas chaud Et je le ferai certainement pas Euh L'Assassin's Creed en coop J'aimais bien A la limite dans Unity Parce que c'était vraiment Des quêtes dédiées Si c'est ça ça va Tu vois genre C'est des quêtes en coop C'est fait que pour ça Tu vois c'est dans le jeu Que pour ça Mais si c'est tout l'univers Accessible à 2 Euh Et qu'on puisse faire L'intégralité du monde ouvert A 2 Là moi franchement Ça perd son charme Pour moi J'apprécie pas trop l'idée Ça veut dire que Ça va être fait encore à l'arrache Euh Et ça ça me plaît pas du tout Parce qu'on va pas se mentir Les trucs en coop Où on rejoint et tout ça Quand tu fais tes quêtes Et tes missions Le PNJ te regarde toi Généralement T'es même pas T'es même pas dans les cinématiques Enfin C'est pourri quoi C'est pourri C'est vraiment Et là on est sur du jeu coop Du coup les mecs en coop On sait très bien comment ils font Ils s'en battent les couilles Ils tracent leur route Y'a pas d'histoire On s'arrête pas pour faire quoi que ce soit Pas le temps d'explorer Pas le temps de machin Ça trace Ça trace Moi c'est vraiment pas l'état d'esprit Que je veux retrouver dans un Assassin's Creed En tout cas Mais si c'est des quêtes Qui sont uniquement liées à ce mode Genre tu vas dans le mode coop Et t'as que des quêtes spécifiques pour ça Pourquoi pas Donc les mêmes mécaniques qu'Odyssée Au niveau du RPG C'est à dire plusieurs choix Etc L'aigle ainsi que les batailles navales Seront de retour L'envergure des batailles navales Aura cependant été revue à la baisse Afin de favoriser l'exploration Donc c'est à dire Qu'il y aura des batailles navales Mais vraiment très légères Ce sera plus peut-être Des abordages Après peut-être qu'on aura un bateau améliorable Avec des trucs D'ailleurs très certainement Mais grosso modo C'est plus un bateau Ce sera plus un moyen de se déplacer Plutôt qu'un moyen de faire la guerre L'accent sera mis sur l'exploration Et les développeurs auraient retiré Les points d'interrogation sur la map Pour inciter les joueurs à explorer Les différents lieux Et ainsi trouver du meilleur loot Il lâche un peu les mécaniques de The Witcher Pour aller plutôt sur les mécaniques de Zelda C'est à dire qu'il y a plein de points d'interrogation Mais tu les vois pas En gros il y a plein d'endroits Où il faut aller pour récupérer du stuff Des machins des trucs Et Dieu sait que dans Assassin's Creed Odyssey Il y en avait énormément des armes Des armures Des stuff Des trucs à récupérer Vraiment partout Donc c'est bien pour moi Je pense que je vais vous faire Vraiment des vidéos intéressantes À vous montrer des choses Justement à explorer À droite à gauche Ça peut être vraiment très sympa Plutôt que de suivre bêtement Les points d'intérêt D'un point A à un point B Ça peut être vraiment ultra sympathique Par contre On passe à côté toujours Quand c'est comme ça Et qu'on ne nous montre pas L'endroit La destination précise Où il faut aller On passe à côté de certaines choses C'est à dire que Si là-bas Il y a une arme légendaire De ouf Mais que vous n'y allez pas Vous tracez pour aller À un endroit Qui vous semble un petit peu Plus intéressant Ou que vous n'avez pas vu Le chemin qui vous mène À ce donjon caché Cette mine Ou un truc comme ça Vous passerez à côté C'est un petit peu le problème C'est à double tranchant Néanmoins Je trouve ça sympa aussi D'arrêter de mâcher le travail Et de donner des points d'interrogation Comme ça En zone Après il faut voir ce que ça donne Sur Assassin's Creed Parce qu'il y a énormément 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 Justement de base D'icônes Pour nous dire D'aller sur 800 endroits différents Sur une même zone Je ne sais pas C'est un petit peu bizarre S'il n'y a pas de suivi De quête Il faut voir Ce que ça peut donner La construction Des armures Et l'utilisation Serait également Une mécanique importante du jeu Donc là Ce serait comme Odyssée Je pense Avec les statistiques Etc De chaque armure Les ensembles Les builds Tout ce genre de trucs Le joueur aurait la possibilité De changer la tenue n'importe quand Cela aurait un impact positif Ou négatif Sur la notoriété Des différents royaumes Et pourrait empêcher Les autorités De vous prendre en chasse Donc ça c'est sympa On se déguise en fait Tout simplement Genre si on va chez les vikings Et qu'on ne veut pas se faire attaquer Par les vikings On se déguise en vikings Si on va chez les Chez les anglais On se déguise en anglais Voilà C'est un petit peu l'art De passer un petit peu Furtivement Dans les zones Où on n'a pas forcément Envie de rentrer en conflit Du coup ça peut être Assez intéressant Voilà ce qu'on a au niveau des news Je vais vous montrer Les photos qui ont leaké justement Donc on y voit ici Deux personnages Qui seront certainement Vikings Au vu des skins On y voit un petit peu Les structures vikings Vous voyez Très bois etc Donc ça peut le faire Au niveau de la qualité d'image Le jeu est en développement Depuis un an et demi Si on suit Par rapport au fait Qu'il sorte en 2021 Ça fera trois ans Donc c'est normal Que les images Soient moches Le jeu n'est pas Texturé On va dire Pour le moment C'est juste des phases de thèse Donc il faut que ce soit Des jeux rapides à charger Des jeux où il n'y ait pas De problèmes techniques Liés justement A l'affichage des textures Et tout ça Il faut que ça puisse être Que ce soit fluide Que ça aille vite Donc en général On ne met pas les textures Pendant le développement C'est tout à fait normal Cela dit Ce qu'on peut voir aussi Sur un truc comme ça C'est que N'importe qui pourrait le faire N'importe qui qui sait Un petit peu designer Bon là les personnages Sambent quand même assez bien Mais bon Qui sait Du coup ça semble un petit peu bizarre En tout cas on y voit Un petit peu les structures L'eau derrière Bon ça c'était sûr Et un petit peu les tenues vikings Mais les autres photos Sont encore plus intéressantes Vous voyez celle-ci Donc on ne voit pas grand chose Mais ce qu'on voit de surtout C'est le personnage principal Donc il serait comme ça Cheveux longs Épée longue Sur le côté droit Et bouclier Surtout Donc là clairement C'est le retour du bouclier A la origine Voici Une scène de combat Qui a été montrée Donc là on voit Qu'ils sont sur un pont Au dessus d'une montagne Très certainement Le gars est habillé en chevalier Donc tenue On va dire Plutôt Bah type Grande Bretagne Là pour le coup Plutôt médiévale Et plus viking justement Et on voit pas bien en fond S'il est en train de se battre Contre des vikings Ou quoi que ce soit Je sais pas trop Là on le voit Justement en type assassin Sur une corde En mode Je vais lui tomber dessus A coup de l'âme secrète Et ça Ça fait plaisir Bah ça fait plaisir Avant on va pas se mentir On revoit un autre bouclier Cette fois-ci Moins en forme de viking Et plus en forme de chevalier Qu'il a une sorte de lance Lance je sais plus comment on appelle Les hachoirs Je sais plus exactement Comment ça s'appelle ça Dans le dos Donc voilà On y voit un petit peu Des armes Des équipements Toujours le même personnage Cheveux longs etc Le bateau Voici en quoi ça pourrait correspondre En tout cas de manière assez ratée Donc vous voyez qu'il y a Déplacement en bateau Sur de très longues distances Certainement Les rames etc Donc on a tout l'équipage Le bateau viking Voilà la taille Donc là on est vraiment pas Sur des bateaux de combat Clairement Mais plus sur des bateaux De conquête C'est à dire juste de déplacement Pour pouvoir accoster Et aller se battre Le cheval sera dans le jeu Voilà C'est un autre indicateur Toujours les mêmes armes Toujours le même bouclier Et là on voit qu'il arrive justement Dans une ville Une ville un peu plus moderne Déjà Donc il est certainement pas Dans le truc viking Je sais pas Ça me semble un petit peu plus moderne Et on termine En le voyant escalader Sur justement Une de ces maisons Modélisées Qu'on a vu précédemment Voilà en tout cas Tout ce qu'on peut en tirer Moi comme je vous dis J'y crois C'est fort possible Que ce soit vrai Ça suit complètement Toutes les logiques possibles Je veux dire Si c'est un fake Et ben Il nous aura bien eu Mais dans tous les cas Même si c'est fake Il faut forcer Qu'il y ait des trucs Justes à l'intérieur Parce que Ben c'est logique En fait Vous voyez ce que je veux dire C'est ultra logique On est quasiment sûr Qu'Assassin's Creed Ce sera un truc Sur les vikings Etc Si on doit spéculer De qu'est-ce que sera Sur Assassin's Creed Et ben On tombe quasiment A 100% Sur ce que lui vient de dire Donc il y a forcément Des trucs juste dedans Parce que Bistoff Il y aura pensé C'est obligé Voilà Donc si c'est un fake En tout cas Il y aura des trucs Justes de sûr à l'intérieur Néanmoins Du coup Tout est crédible Donc moi Personnellement J'y crois Et puis Ben Ubisoft et Lely Qu'on va pas se mentir Bon Ça arrive assez souvent Et c'est souvent Quand même très vrai Voilà les petits bugs C'est à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas comme d'habitude Le petit pouce bleu Le petit abonnement Qui fait plaisir Merci au tipeur Et aux membres de soutien Quand on joue à la chaîne Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Et à plus Et ciao